Excellent, bonjour. Oui bonjour cher monsieur. Voilà comment allez-vous excellence? Oui très bien malgré les temps difficiles de la pandémie. Donc à l'occasion de la commémoration de 52 ans d'anniversaire, la commémoration solennelle de l'affection de votre pays à l'indépendance nationale vous attendez le 2 octobre 2058. Quel est le message que vous avez pour vos compatriotes? D'abord je voudrais vous remercier pour vous être souvenu de la date de Népanas la Guinée, qui quand même comme vous le savez était le premier pays francophone à prendre son indépendance par rapport à la métropole. Et ces temps-ci on célèbre sur beaucoup de radios le 60e anniversaire de l'accession à la Népanas de plusieurs pays africains. Cependant on a très peu parlé il y a deux ans de 60 ans d'indépendance de la Guinée. Alors que je crois qu'on le dise ou non, l'accession à l'indépendance de la Guinée, je pense à accélérer l'accession à l'indépendance des autres colonies françaises. Cela étant, je voudrais, avec votre permission, faire une petite déclaration à l'intention de nos compatriotes ici aux États-Unis, parce que l'heure est très grave, comme vous le savez, avec la pandémie. Donc si vous le permettez, je vais faire la déclaration. Merci beaucoup, Alice Diarchelensky. Chers compatriotes, à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'accession de la Guinée à l'indépendance, je me dois de m'adresser à toutes les communautés guinéennes vivant aux États-Unis d'Amérique en ce temps terrible de pandémie. Je voudrais tout d'abord exprimer mes profonds regrets de ne pas avoir la possibilité de nous retrouver et célébrer tous ensemble cet événement fondateur de la nation guinéenne. Est-il besoin encore de rappeler que la pandémie est toujours parmi nous et que nous devons de ce fait continuer à observer jusqu'à Nouvelle-Porde la plus grande vigilance pour nous protéger et protéger les autres, en respectant, bien sûr, les règles requises de distanciation sociale et de gestes barrières ? Chers compatriotes, Je suis particulièrement triste de constater et de déplorer les nombreuses pertes en vies humaines enregistrées dans nos communautés au cours des six derniers mois. J'ai en ce moment une pensée pièce pour toutes et tous ceux qui ont été arrachés brutalement à l'affection de leurs familles par la pandémie du coronavirus. Chers compatriotes, Chers compatriotes, Je voudrais m'incliner devant leur mémoire et observer à leur honneur une minute de silence tout en priant pour que leurs âmes reposent en paix. Chers compatriotes, Permettez-moi également de renouveler aux familles épleurées les plus profondes condoléances et les sentiments de compassion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de son gouvernement, et de l'ensemble des personnes qui ont été réunis. Je profite de l'occasion pour saluer l'élan sans précédent de solidarité qui s'est manifesté dans toutes les communautés durant les heures sombres de la pandémie. Je voudrais adresser mes sincères remerciements à toutes les bonnes volontés qui se sont spontanément levées pour porter secours et apporter du réconfort à nos compatriotes en détresse. Point n'est besoin d'énumérer ici les multiples actions humanitaires réalisées durant cette sombre période au sein de nos communautés, depuis les actions de sensibilisation jusqu'à la fourniture de nourriture ou de matériel de protection, sans compter les simples gestes de soutien moral. Je dirais simplement que chacun a su répondre à l'appel du devoir selon ses capacités et son domaine de compétences. Je veux tous recevoir ici l'expression de ma profonde gratitude. Je voudrais vous inviter tous à maintenir et à renforcer les liens de solidarité que nous avons ainsi réussi à tisser dans l'adversité. Chers compatriotes, je reste convaincu que les élections présidentielles qui sont prévues pour le 18 octobre 2020 seront abordées dans tout un chacun dans un esprit de responsabilité et de tolérance, au-delà des sensibilités politiques afin que l'unité et la cohésion qui existent si heureusement dans nos communautés soient sauvegardées, mais aussi et surtout pour que la Guinée puisse poursuivre le chemin de son développement économique et social dans la paix et la concorde. Je vous remercie tous par avance de votre esprit citoyen. Je souhaite à vous tous et à vos familles respectives une agréable et paisible fête nationale du 12 octobre 2020. Que Dieu me protège tous et protège la Guinée. Vive la Guinée indépendante, unie et indivisible. Je vous remercie. 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 Sous-titrage ST' 501